all right all right bonjour tout le monde bonjour tout le monde bonjour à tous merci d'être là aujourd'hui on a vraiment quelque chose de hot c'est une petite rencontre qu'on a décidé de se faire Morgane et moi pour jaser de marketing par courriel dans le fond Morgane c'est un propriétaire d'une entreprise qui fait du coaching dans le domaine du trading puis il a mis en place des stratégies de marketing par courriel pour sauver du temps puis avoir de la clientèle puis je me suis dit qu'ah là Morgane il tripe là dedans depuis un bout puis il a vu les résultats puis on s'est dit qu'ah là on en parle tout aujourd'hui on se fait tu un petit question réponse de même pour jaser de tout ça puis faire triper le monde fait qu'on est là aujourd'hui puis on va parler de marketing par courriel donc ben Morgane je présente qui es-tu d'où viens-tu moi c'est Morgane je suis trader pour mon propre compte et puis j'ai également je suis fondateur de Morgane trading où je coach et forme les traders sur les marchés financiers pour les rendre autonomes donc je fais du coaching et de la formation et justement dans mon marketing ben j'utilise l'email marketing donc et Pascal m'a beaucoup aidé m'a conseillé m'a formé là dessus donc je suis content d'être là pouvoir partager ça avec toi et c'est vraiment intéressant parce que Pascal est à une encyclopédie de connaissances et super calé moi il m'a vraiment fait avancer là dedans donc voilà tout simplement puis toi Pascal ton parcours un peu ben oui ben pour ceux qui me connaissent pas dans le fond moi je m'appelle Pascal Cadorette je suis je suis stratège marketing et je me spécialise surtout en marketing par courriel puis dans le fond j'ai mon dieu je suis dans le domaine du marketing et du web marketing depuis depuis un cinq six ans environ j'ai fait du marketing événementiel donc vraiment là des événements dans lequel on faisait triper des entreprises et je me suis vraiment faufilé dans la branche du marketing digital et ensuite de ça dans le marketing par courriel au travers de e-commerce au travers de travail avec d'autres entreprises etc etc pour vraiment aller dans le marketing par courriel qui est le canal de communication le plus incroyable que pas pour une entreprise honnêtement quand j'ai découvert ça j'ai capoté je me disais oh my god comment ça se fait que du monde qui font pas ça parce que je me disais le marketing par courriel nous offre tellement la possibilité d'être là où on veut être par rapport à un prospect puis en tout cas on va on va en parler là aujourd'hui ben effectivement bon ben je viens du domaine du marketing pour me spécialiser dans le marketing par courriel ouais c'est large le marketing puis toi tu as trippé sur le marketing par courriel ça c'est pas parce que le marketing c'est beaucoup de choses c'est toi le spécialiste mais c'est super large puis toi ce qui te fait capoter c'est le marketing par courriel t'adore ça effectivement tu te sens mieux puis t'es le plus expert finalement c'est ça exactement déjà à la base j'aime le marketing mais quand j'ai vu le marketing par courriel j'ai trippé parce que moi je suis un gars qui est paresseux j'aime pas ça appeler le monde j'aime pas ça faire des gros shows puis tout ça tu sais je faisais du marketing événementiel je le faisais parce que bon c'était ça mais je suis un gars à la base qui est quand même assez introverti je fais mes affaires je suis devant mon ordi puis le marketing par courriel ce qui est hot c'est que on peut automatiser ça c'est par courriel puis ça offre des performances qui sont malades fait que les ventes s'automatisent elles se font d'elles-mêmes ou du moins avec très peu d'engagement humain de la part de la personne fait que quand j'ai vu ça j'ai fait oh my god voyons donc qu'il y a des entreprises qui font pas ça puis avec le temps ben en travaillant là dedans ben je suis ben j'ai lancé la plateforme Pascal marketing je fais des formations je suis aussi auteur du livre le stratège dans lequel je partage des conseils en marketing par courriel etc mon livre je vous conseille une mine d'or ce livre là il est dans ma bibliothèque tu l'as pas là d'ailleurs oui oui ici et voilà le livre le stratège on le voit tu bien bah ouais très bon facile à lire c'est ça c'est vraiment une mine d'or moi je l'ai dans ma bibliothèque ça m'a vraiment aidé en plus de ses conseils c'est je sais qu'il a mis tout son coeur là non plus donc c'est vraiment vraiment super beau donc c'est ça ben c'est ça c'est là dedans que j'ai vraiment tout mis mes énergies mes connaissances mes expériences puis aujourd'hui j'ai la chance de travailler avec des centaines et des centaines d'entreprises dans le cadre d'un logiciel de marketing automatisé donc c'est mon terrain de jeu j'ai la chance d'aider des entreprises de brainstormer sur des stratégies fait que mon dieu on est au bon endroit pour s'informer sur le marketing par courriel et bien parfait 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 j'adore ce que j'entends mais il y a peut-être des gens qui se posent la question mais c'est quoi le marketing par courriel c'est quoi exactement ouais tu peux nous expliquer un petit peu tout ça pour déjà on va dire enlever peut-être le flou qu'il y a pour certaines personnes parce que ça reste aussi un petit peu large donc on t'écoute effectivement puis je pense que la question est bonne de se poser c'est quoi le marketing par courriel mais aussi de prendre l'opportunité de dire qu'est-ce que ce n'est pas aussi le marketing par courriel c'est vraiment pas c'est pas de la publicité puis de gosser le monde avec des courriels de pub puis de ventes puis tout ça moi j'aime pas ça les courriels de pub là non c'est ça puis je pense qu'on aime tout pas ça c'est le marketing par courriel c'est un canal de communication déjà à la base c'est une méthode de parler avec les visiteurs de votre site web vous abonnez sur les réseaux sociaux de parler en one on one le canal direct tout comme un numéro de téléphone c'est une manière de parler avec le monde une adresse n'importe quoi c'est une manière de parler avec le monde mais le courriel c'est une manière de parler avec le monde ce qui est intéressant c'est qu'on peut dire ce qu'on veut pour provoquer une conversation faire en sorte que la personne ait envie de vous parler puis vous dise j'ai besoin de ça j'ai tel problème etc etc pour que vous puissiez devenir proactif et et présenter votre expertise vos produits vos services etc pourquoi c'est intéressant parce qu'un site web qui fonctionne bien c'est quoi qui est en santé va convertir environ 2% des visiteurs qui passent sur ce site web là ça veut dire que genre il ya 2% des visiteurs qui vont te contacter ou qui vont acheter ton produit c'est ça exactement 90% qui font rien exactement c'est ce qu'on appelle le taux de conversion des gens qui convertissent de visiteurs à clients ou qui vous contacte ou quoi que ce soit il ya 2% disons sur 1000 personnes il ya 20 personnes qui vont vous contacter ou qui va acheter votre produit ça veut dire qu'il en reste 980 qui sont venus sur votre site web qui sont partis ça c'est toi qui marche bien là c'est toi qui marche bien qui est en santé qui est en santé c'est les hauts du chiffre là c'est la moyenne des bons c'est ça fait que sur 1000 personnes il y en a 980 qui partent sans rien faire dans ces 980 là il y en a des ventes il y en a du monde qui n'ont pas pris action probablement parce qu'il y avait des questions probablement parce qu'il y avait des doutes probablement parce que il n'y avait pas la plage horaire qui leur fitait ou quoi que ce soit mais il y a des ventes dans 980 personnes c'est sûr qu'il ya cinq dix quinze vingt autres acheteurs c'est sûr que le marketing par courriel c'est quoi mais c'est de pouvoir y parler à cette 980 ok on va aller chercher des ventes supplémentaires on est loin de la newsletter on est loin du courriel de pub on est loin de des affaires qui puent vous recevez à tous les jours dans votre boîte de réception on est dans on est dans un canal de communication pour parler à votre monde qui est adapté à ce que ton visiteur recherche finalement exactement vraiment adapté le message et pas se mettre de la publicité mais vraiment donner de la valeur et en parlant de ça justement c'est super intéressant les stats que tu donnes les 2% pour les sites qui sont en santé parce que si tu perds 90% de ton trafic c'est quand même énorme pour un site qui se porte bien on parle de sites qui se porte bien donc comment on fait pour augmenter ses ventes ou ses prises de contact justement avec l'email marketing parce que la personne arrive sur ton site ouais c'est beau mais c'est quoi la solution que toi tu crois ? concrètement c'est déjà la base la première chose qu'il faut faire c'est de mettre en place quelque chose pour capturer l'adresse courriel à personne que ce soit sur votre site web les réseaux sociaux peu importe aller où ce que vous voulez dans toutes les formations en marketing dans tout n'importe quoi ils vont tous vous dire la même affaire il faut avoir une liste d'adresse courriel ça c'est super important pour parler à ce monde là que ce soit un pop-up que ce soit un formulaire de contact que ce soit n'importe quoi pour capturer l'adresse courriel de la personne on veut ouvrir la porte à une communication l'adresse courriel c'est ça que ça va faire puis après ça il faut inciter la personne à vous dire pourquoi elle est venue sur votre site pourquoi elle a cliqué sur votre pub puis qu'elle est venue sur votre site web il y a un intérêt en quelque part tu vas pas sur un site par hasard comme ça c'est ça tu sais moi je vais pas sur des sites web de mascara parce que j'ai pas besoin de mascara puis j'ai rien besoin de ça fait que si je clique sur une publicité qui a une drill dessus ou un kit de tournevis c'est probablement parce que je me dis dans ma tête il va falloir que je fasse des rénovations puis il me manque des tournevis puis il me manque une drill puis là j'arrive sur le site puis ah mais là je sais pas c'est cher il y a une étincelle d'intérêt il y a quelque chose il faut être en mesure d'inciter la personne à vous parler ou de provoquer une conversation pour dire pourquoi t'es venu sur mon site web qu'est-ce que je peux faire comment est-ce que je peux t'aider c'est entamer vraiment le contact finalement puis est-ce que ça marche dans tous les domaines genre on parle d'e-commerce est-ce que ça marche dans les entreprises je sais pas moi un agent immobilier un coach un formateur est-ce que c'est moi j'ai tous les domaines d'activité parce qu'il y a un peu tout sur le web on peut tout faire ben oui on peut tout avoir effectivement mais je pense que ça fonctionne le mieux justement dans les entreprises ben déjà à la base ça fonctionne dans tous les domaines où on a de la clientèle où on a à parler à quelqu'un mais spécialement dans les domaines où il y a de l'information à partager ok où les gens ont des questions exact puis je me permets d'intervenir là parce que justement dans mon domaine j'ai beaucoup d'informations à partager et une des stratégies qu'on a mis en place avec pascal c'est de donner de l'information en échange du courriel de quelqu'un qui vient c'est quelqu'un qui va sur mon site web je lui donne un ebook gratuit avec des conseils cette personne-là me laisse ses coordonnées j'ai rien à lui vendre puis automatiquement elle va recevoir mes conseils gratuits donc ça me permet d'avoir une mail liste en donnant de la valeur ajoutée donc je confirme déjà que dans l'industrie du coaching dans toute industrie où on a vraiment du contenu à partager ben c'est l'outil adéquat parce qu'en plus c'est automatisé ça se fait tout seul c'est ça c'est incroyable puis imagine le gain de temps aussi de ne pas avoir à répéter les mêmes affaires parce que lui a une question puis lui a exactement la même question donc là de lui écrire de lui écrire ben là on automatise ça et on est proactif on montre qu'on connait notre domaine puis que je connais les questions que tu vas me poser donc je vais être proactif par rapport à ça puis imaginez dans ta situation ce que tu avais fait c'est que tu avais fait un ebook sur des conseils de trading la personne qui télécharge un livre pour avoir des conseils en trading c'est parce qu'elle veut se lancer dans ce domaine là elle a un intérêt à se lancer puis là elle vient de vous dire je veux me lancer dans ce domaine là j'ai besoin de conseils voici mon adresse courriel mon dieu c'est parfait c'est automatisé donc moi ça me permet d'aider les gens de partager de vous donner de la valeur ajoutée puis de manière automatisée je ne suis pas obligé de le faire manuellement moi en tout cas j'ai été ravi de cette stratégie là ça a super bien marché pour moi génial il y a une question qui me vient souvent tu sais qu'on peut entendre, tu as déjà l'entendent souvent les gens ne sont pas tannés de recevoir des courriels on en a parlé un petit peu au début de la vidéo parle-nous un peu de ça les gens sont, ce que je dis souvent puis que je vais continuer de dire à tous les jours les gens veulent recevoir des courriels ce qu'ils ne veulent pas recevoir c'est des choses qui ne les intéressent pas c'est de la pub, c'est des courriels pour les inciter à acheter des affaires qui ne les concernent pas du tout ça le monde ne veut pas recevoir ça les gens veulent avoir des conseils veulent avoir quelque chose qui les intéresse qui les concerne c'est pour ça qu'on reçoit plein de courriels parce qu'au final il y a quelque chose qui nous a intéressé on a laissé notre adresse courriel on a été distrait on a parti à gauche, on a parti à droite puis à un moment donné on reçoit des courriels puis Colin, j'en ai plus j'ai plus envie de ça il fait juste m'envoyer de la pub ou quoi que ce soit à la base si on envoie des conseils si on aide les gens on partage des trucs on aide les gens à différencier certains produits certains services ça, ça va être bien accueilli la pire chose qu'on puisse faire si on se lance en email marketing c'est de tout le temps envoyer des courriels de dire achète mon produit il y a 20% de rabais achète, achète, achète c'est fatiguant je pense que vous, comme nous on n'ouvre même plus ces courriels-là non, c'est ça, exactement ça ne marche pas donc en gros, tu es en train de nous dire qu'il y a courriel et courriel il y a courriel poubelle, les publicités qui n'ont pas de sens les courriels de contenu, de valeur ajoutée qui permettent justement de donner de la valeur gratuitement à tes abonnés donc ça, c'est vraiment le courriel-là ce genre de courriel-là c'est exactement ça comme tu l'as dit, il y a courriel et courriel puis ça ne sert pas juste non plus à partager de la valeur ou demander d'acheter ou des affaires de la même mais ça sert aussi à « Hey, salut telle personne, tu as acheté mon produit comment tu le trouves ? Tu l'aimes-tu ? As-tu du feedback ? Comment savoir ça si ce n'est pas de communiquer avec la personne pour lui parler ? » donc c'est ça la beauté du marketing par courriel puis ce qui est encore plus beau, c'est qu'on peut automatiser ça pour avoir un gain de temps puis d'avoir un peu comme je dis souvent dans le fond d'avoir un petit employé qui travaille pour vous 24h sur 24, 7 jours sur 7 puis qui ne demande pas de vacances c'est effectivement ça il n'y a pas besoin de vacances puis qui ne fiale pas c'est comme avoir un petit employé qui roule 24h sur 24 qui partage du contenu, qui partage de la valeur qui demande un feedback, qui demande ci donc ça c'est super, ça aide énormément en tout cas c'est super intéressant pour l'avoir testé puis encore mis en place je confirme tout ça puis est-ce que tu aurais des conseils à nous donner pour donner envie aux gens de lire les courriels qu'on envoie qu'est-ce que tu pourrais nous conseiller pour donner envie aux gens d'ouvrir et de lire nos courriels ? bien, la première chose ça c'est une excellente question parce que c'est quand même un défi c'est bien beau d'envoyer des courriels mais il faut que les gens aient envie de les ouvrir il faut que les gens aient envie de les lire en gros la chose qui est la plus importante quand on envoie un courriel c'est le titre du courriel il faut avoir un titre qui donne envie d'ouvrir le courriel parce qu'on a bien beau avoir un contenu de malade dans le courriel si la personne n'a pas envie de l'ouvrir ça sert à « fuck out » ça sert à rien pour en tout donc le titre c'est la première chose que la personne va voir il faut que ça donne envie d'ouvrir évitez les titres publicitaires vous avez un cadeau à l'intérieur ou on a 50% de rabais ou une nouveauté pour la saison ou des affaires comme ça moi j'aime ça faire juste un titre de courriel de un mot, deux mots, ou juste un petit quelque chose un sujet bref, genre un titre, ok exactement puis c'est niaiseux mais quitte à faire une faute faire une faute d'orthégalme dans le titre pour vraiment accrocher le regard puis que la personne fasse « oh, ok, oh » puis que ça l'accroche puis qu'elle ait envie d'ouvrir parce que le but c'est que la personne ouvre le courriel si elle ne l'ouvre pas, ça ne sert à rien c'est ça, c'est un bon contenu dans ton courriel si la personne ne l'ouvre pas donc le titre, le sujet est vraiment important c'est pas vraiment passer du temps là-dessus exactement ça vaut la peine de passer du temps là-dessus comme tu viens de le dire puis c'est ça qui va déterminer l'efficacité de tout ce que vous allez faire en e-mail marketing c'est le titre du courriel ok donc c'est ça puis une fois que la personne ouvre votre courriel bien, moi j'adore les courriels qui sont courts, clairs, concis donc pas des gros paragraphes il y en a des longs courriels qui fonctionnent très bien il faut juste vraiment savoir comment bien structurer ça pour que ce ne soit pas une tâche pour la personne mais si on commence puis on ne sait pas trop garder ça court, garder ça clair, garder ça concis allez-y, personnalisez le longs courriel utilisez le prénom parlez au tu, si vous voulez j'ai vu que tu as visité mon site j'ai vu que tu as fait ça as-tu des questions dans quelle situation es-tu etc, etc puis de partager de la valeur partager, de donner donner sans attendre quelque chose en retour ça paraît puis parler avec votre coeur toujours donc c'est ça pour résumer ton point c'est d'avoir un sujet qui donne envie d'ouvrir le courriel que ce soit clair et concis et qui ait de la valeur et puis pas trop y aller en mode vouvoiement mais de rester soi-même finalement d'être proche comme si tu écrivais un ami finalement exactement c'est ça que tu as voulu mettre en avant pour donner envie aux gens de lire tes courriels exactement un des des excellents trucs que moi j'utilise puis que je donne souvent c'est que quand on écrit un courriel moi je me mets dans un mode que la personne est en avant de moi que je parle à mon meilleur ami ou que je parle je parle à cette personne-là que j'aime beaucoup puis je dis salut telle personne as-tu des questions merci beaucoup d'être venu sur mon site web ça me fait plaisir de t'accueillir dans mon univers puis je veux t'aider puis je m'imagine que la personne est en face de moi puis ça donne un résultat qui est très humain à humain puis qui est ressenti qui est vrai qui est réel qui est authentique parce que les gens on le sait là les gens ont un détecteur à bullshit qu'on appelle ils savent quand on essaie de leur vendre de quoi ou qu'on veut leur soutenir un petit quelque chose donc donc c'est ça fait que c'est un des trucs que je donne souvent ça c'est un conseil ça vaut de l'or c'est que les faits de courriel et que les personnes les lis donc c'est vraiment la base puis on entend souvent les tu sais les spams oui le courriel ça va dans les spams ça sert à rien tu sais on entend beaucoup ces choses-là est-ce que tu connais des techniques pour éviter de tomber justement dans le spam pour augmenter cette portabilité cette portée de tes courriels-là oui c'est un défi en tant que tel tous les gens qui vont avoir à envoyer des courriels à un moment ou à un autre vont avoir à faire face à cette réalité-là de tomber dans le dossier spam il y a différents éléments qui font en sorte que ça arrive il y a des éléments techniques donc Outlook, Gmail, tout ça ont des algorithmes des formules magiques pour déterminer c'est du spam ou si c'est pas du spam puis il y a des des éléments humains une des choses que j'entends beaucoup trop souvent et que je vois beaucoup trop souvent c'est des gens qui achètent des listes d'adresses courriels ça fonctionne pas et c'est très nuisible justement au niveau de votre réputation ces gens-là n'ont jamais demandé à être contactés par vous ne vous connaissent même pas la première chose qu'ils vont faire quand vous allez leur envoyer un courriel c'est signaler comme indésirable je me désinscris je me désabonne etc tu parles des listes qu'on peut acheter que certains vendent des listes de courriel que tu peux acheter directement c'est ça ça tu déconseilles totalement je le déconseille fortement parce que de toute façon ce monde-là vous connaissent même pas je suis pas mal certain que c'est illégal aussi je suis pas mal certain je suis pas avocat mais je suis 99.9% sûr que c'est illégal ou en tout cas c'est pas des pratiques que je recommande puis ce monde-là vous connaissent même pas ils ont jamais demandé à recevoir des courriels de votre part puis comme ils ont jamais donné leur consentement ils savent très bien que vous avez trouvé leur adresse courriel d'une manière un peu shady fait que la première chose qu'ils vont faire c'est se désinscrire ou signaler comme ça ok puis souvent ce qui va arriver c'est que dans ces listes-là il y a des petits pièges que Gmail, Outlook, Yahoo ont mis on appelle ça des spam traps c'est des adresses courriel spécifiquement faites pour pénaliser la personne qui envoie un courriel à cette adresse courriel-là ok ok fait que c'est bourré on appelle ça du spam trap c'est bourré de spam trap fait à éviter les listes alors à venir là de exactement puis pour quelqu'un qui est pour quelqu'un qui est bien intentionné puis qui a jamais fait ça on va quand même à un certain moment faire face à la réalité qu'on tombe dans le spam tout simplement parce que des fois il y a des on appelle ça des trigger words c'est des mots qu'on va utiliser comme gratuit comme promotion comme rabais comme des trucs genre si on l'utilise plus qu'un certain nombre de fois ou selon le contenu du courriel Outlook va dire ça n'a pas de l'air d'être un courriel ça n'a pas de l'air d'être un courriel humain je sac ça dans le spam ok en gros tu me dis que les plateformes ont des détecteurs de mots genre d'éléments qui font que voilà c'est un peu bizarre on va envoyer ça dans le spam donc ça a vraiment attention à ce que tu mets dans ton mot exactement ok puis est-ce qu'il y a des éléments comme les images les choses comme ça est-ce que tu conseilles de mettre beaucoup d'images dans un courriel ça va être un élément aussi qui va être bon de faire attention ça va être de vraiment s'assurer d'avoir un ratio texte-image qui priorise beaucoup le texte versus les images donc si vous avez une image c'est tout à fait correct d'en mettre assurez-vous de mettre un 3-4 lignes de texte qui suit l'image pour vraiment avoir un ratio de 70% de texte 30% d'image parce qu'effectivement c'est un élément qui joue beaucoup si on met beaucoup d'images dans son courriel Outlook ou Gmail va arriver va recevoir ça il va se dire ouais on sait de la pub ça c'est sûr il est rempli d'images ça c'est dans l'indésirable parce que ça va dans ce pas à mon promotion puis on le voit pas c'est ça parce que comment ça fonctionne en tant que tel c'est quand je t'envoie un courriel j'envoie de Outlook puis toi t'as une boîte Gmail disons je l'envoie Gmail le reçoit l'analyse puis après ça t'as le donne ok 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 fait que c'est là que justement selon les algorithmes de Gmail tout ça quand il reçoit l'analyse il dit ça c'est du spam ça c'est correct ça c'est du spam etc etc fait que il faut être vigilant là dessus est-ce qu'il y avait d'autres choses que tu pourrais nous conseiller pour éviter de tomber dans les spams quand on envoie des courriels je vous dirais on va éviter de mettre des mots complets en majuscule on va éviter de mettre 8 fois le point d'exclamation on veut être au final le plus humain possible puis c'est ça la beauté du marketing par courriel je trouve que c'est un domaine qui fait ressortir l'humain de plus en plus parce que les techniques de pub les techniques de persuasion les techniques de ci puis ça marchent de moins en moins en courriel et ce qui fonctionne de plus en plus c'est de parler avec son cœur puis de partager de la valeur la proximité comme tu disais tantôt comme si tu parlais à un ami en face de toi finalement tu parles en face à face comme on se parle ensemble tu vas t'exprimer un peu de la même manière par courriel tu vas prendre des airs trop corpo trop publicitaire qui ne marchent plus finalement c'est ça exactement super intéressant pour les spams vraiment retenir ces conseils là tu sais tu nous as parlé tantôt des listes qu'il ne fallait pas acheter des listes de courriel donc totalement d'accord avec ça et du coup comment on fait pour générer des adresses courriel pour avoir nos propres courriels ouais qu'est-ce que tu nous conseilles je vous conseille deux choses déjà à la base ça va être deux outils que je vous conseille un pop-up sur votre site web un pop-up bien paramétré pas juste le vieux pop-up fatiguant qui apparaît dans la face je n'aime pas celui-là non plus non c'est ça pas ce vieux pop-up là mais quelque chose de subtil de complémentaire ce que la personne voit et une landing page une landing page que c'est c'est que c'est une page web indépendante qu'on va mettre sur les réseaux sociaux pour offrir quelque chose à l'utilisateur en échange de son adresse courriel dans les deux situations la landing page et le pop-up on veut donner quelque chose pour recevoir l'adresse courriel que ce soit un tutoriel des conseils un e-book une consultation gratuite toi dans ta situation tu donnes un e-book oui c'est ça comme on l'avait vu ensemble j'avais fait une publicité et les gens qui cliquaient sur ma publicité je ne les amenais pas sur mon site web mais sur une landing page donc c'est une seule page où je parle de l'e-book que c'est gratuit je me présente et puis sur cette page-là il y a un formulaire intégré où ça demandait le prénom et l'adresse courriel pour recevoir son e-book donc la personne arrivait là-dessus ok cool il n'y avait que ça à faire donc il n'y avait pas de menu il n'y avait pas de distraction possible donc le seul objectif de cette page-là c'est de récupérer le courriel de la personne qui va dessus donc la personne remplit ça et elle recevait automatiquement son courriel avec son e-book donc un premier point de contact et puis c'est ça puis j'ai eu d'excellent résultat avec ça c'est ça je pense qu'en termes de conversion sur cette page-là j'ai ton note de 62% de conversion donc cette page-là c'était c'était complètement fou c'est vraiment un outil surpuissant les pages-là pour vous donner une idée une page d'atterrissage qui fonctionne bien en santé va convertir environ 20 et 30% du trafic c'est énorme la tienne avait vraiment bien fonctionné puis ça n'a pas besoin d'être la grosse affaire avec plein de feu d'artifice puis plein de design puis plein d'affaires c'était une page très simple voici le trading voici un e-book laisse ton nom ton adresse courriel c'est ça puis la beauté de ça c'est qu'après ça les gens qui vont télécharger votre offre qui vont télécharger votre tutoriel votre e-book ben ils démontrent un besoin ils démontrent un certain un certain besoin puis ils vous donnent leur adresse courriel en échange donc c'est super important de donner quelque chose en échange de l'adresse courriel autrement il n'y a pas personne qui va vous donner leur adresse courriel juste pour le plaisir de le faire c'est vraiment donner de la valeur ajoutée donc pour résumer sur un pop-up quand il y a des visiteurs sur votre site sur une landing page quand on fait de la publicité et on voit souvent sur le site web inscrivez-vous à la newsletter ça ne donne pas envie une newsletter c'est quoi la valeur ajoutée est-ce que tu conseilles de virer ça de tous les sites web genre et de mettre autre chose qu'est-ce que tu conseilles avec ça les newsletters les infolettres c'est effectivement la newsletter le fameux formulaire inscrivez-vous à notre newsletter on le voit partout c'est puis en même temps la première fois que je me suis lancé en marketing par courriel mon dieu des années la première chose que j'ai faite c'est de faire ça inscrivez-vous à notre newsletter pour recevoir nos nouveautés nos promotions parce qu'on ne sait pas quoi dire de plus mais c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui et qu'on fait une vidéo pour en parler virez ça enlevez ça le fameux formulaire inscrivez-vous à notre newsletter pour recevoir nos nouveautés puis nos promotions en gros ce que vous dites au monde c'est donnez-moi votre adresse courriel puis je vais vous envoyer la pub les nouveautés puis des promotions il n'y a aucune valeur changez ça puis mettez un bonbon mettez un guide un tutoriel une recette une consultation gratuite n'importe quoi qui est facile à consommer puis qui est intéressant exactement qui donne la valeur finalement à votre visiteur parce qu'on dirait que la newsletter ça donne de la valeur à celui qui récupère un courriel inscrivez-vous à ton newsletter on en a besoin à toi l'inverse télécharger notre ebook notre livre de recettes notre consultation notre peu importe c'est de la valeur pour la personne qui visite c'est tout l'inverse je pense niveau approche avec la newsletter c'est pas terrible donc ok donc plusieurs moyens d'obtenir des courriels avec un bel incitatif alors ça se fait comme ça c'est ça puis un truc aussi qu'on a souvent demandé une fois que t'as récupéré des courriels bon ben t'as un premier courriel automatisé comme tu nous l'as expliqué mais qu'est-ce qu'on fait avec ça est-ce qu'on envoie un courriel par jour dix courriels par jour qu'est-ce que tu conseilles comme fréquence toi c'est une super bonne question je dirais ça dépend vraiment de votre de votre audience ça dépend vraiment de votre clientèle en tant que telle est-ce que c'est une clientèle qui est déjà énormément sollicitée est-ce que vous êtes dans un domaine qui est très niché puis que vous êtes assez unique puis assez marginal dans votre domaine mais tout domaine confondu les études montrent qu'un taux de trois courriels par semaine va être optimal 3 courriels par semaine va être le plus optimal au-dessus de ça ça commence à être trop en-dessous de ça le pépin qui arrive c'est que les gens commencent à être sollicités ailleurs puis vous perdez en visibilité puis les gens commencent à vous oublier disons vous faites un courriel je ne sais pas moi le lundi puis un le vendredi ou un le jeudi il y a un gros laps de temps puis on est énormément sollicité par courriel sur Facebook sur Google dans le train dans la radio tout ça c'est facile de vous oublier un par semaine lundi mercredi vendredi c'est impeccable c'est super 3 par semaine ça peut varier dépendamment de votre entreprise finalement il y en a qui ont plus ou moins de valeur à donner ou de contenu à partager en tout cas pas de valeur mais de contenu donc ça peut varier mais l'idéal les chiffres disent que c'est 3 par semaine l'idéal c'est ça puis ça dépend ça dépend du domaine c'est pour ça qu'un peu plus tôt dans la vidéo on disait les gens qui sont dans le domaine du service qui ont de l'information à partager vont avoir plus de fun en marketing par courriel parce qu'il y a justement plus de choses à dire puis il y a plus de valeur à partager je donne un exemple moi j'étais propriétaire d'un e-commerce dans le domaine du fashion on vendait des papillons il n'y a pas grand chose à dire 3 courriels par semaine il n'y a pas grand chose à dire à part bon elles sont fabriquées au Québec on fait ça des avis clients à un moment donné c'est raide fait allez-y avec ça avec quoi vous êtes à l'aise ça avec quoi votre clientèle est à l'aise puis ça avec quoi vous êtes capable de fournir le but c'est pas de faire de se dire faut que je fasse 3 courriels par semaine puis là et d'envoyer du mauvais contenu de la publicité finalement on retombe dans les travers je ne sais plus le convoyer je vais envoyer un rabais acheter c'est ça c'est pas se forcer non plus l'idéal c'est ça mais il ne faut pas se forcer se mettre la pression avec ça exactement on va essayer d'envoyer un, deux par semaine trois à l'idéal mais au moins de rester au contact c'est ça ok cool super c'est plein de bons conseils ça et pour toi quelles sont les qualités d'un bon entrepreneur quelqu'un justement qui a son entreprise et qui aimerait performer dans ce domaine là c'est quoi les qualités à avoir pour toi wow je dirais une des très bonnes qualités une qualité que je vois souvent dans des entrepreneurs qui réussissent c'est de la curiosité de l'ouverture d'esprit puis mon dieu de la persévérance parce que il n'y a rien de facile si c'était facile on serait tous millionnaires puis on aurait toutes des entreprises qui font des millions mais ça prend de la persévérance la première fois que vous allez envoyer un courriel vous n'aurez peut-être pas des gros résultats à tout péter mais c'est la persévérance c'est de peaufiner un petit truc ici un petit truc là un petit truc là puis de continuer de pousser puis d'être focus dans votre direction la curiosité pour pour on laisse faire les rumeurs on laisse faire ce que telle personne dit on laisse faire bâtissez vos propres expériences soyez curieux essayez des choses essayez telle approche ça marche pas essayez telle approche ça marche pas essayez telle approche ah ça ça marche super je l'ai trouvé parce que je l'ai essayé parce que j'étais curieux c'est tester un peu pour trouver la bonne formule ça vient pas tout seul mais quand vous l'avez vous l'avez donc c'est vraiment tester tester ça et ne pas avoir peur de tester finalement des stratégies des techniques parcourrières puis ne pas avoir peur de tester lancez-vous essayez des choses si ça marche pas ben ça marche pas on passe à autre chose puis une des je pense des qualités fondamentales qui est très importante je pense surtout aujourd'hui à l'heure où on est c'est de l'authenticité comme je disais des grosses techniques de marketing de pub d'agressivité puis de vente ça marche de moins en moins puis ce qui marche de plus en plus c'est l'authenticité c'est de s'ouvrir de parler avec son coeur puis de synchroniser avec la personne qu'on a à l'autre bout du courriel c'est un humain puis cet humain-là il est super sollicité de pub à gauche à droite c'est vrai c'est pas seulement un prospect qu'on veut transformer en chiffres il y a un peu ce côté dénaturé qui est souvent là pour toi tu prônes puis je pense que ce que tu prônes de le faire par passion puis de parler d'humain humain pas seulement parler pour vendre même si on est d'accord l'objectif c'est d'augmenter tes ventes à la fin mais de le faire avec le côté humain de mettre ça en avant puis les ventes viendront d'elles-mêmes finalement c'est ça c'est ça qui va être payant puis souvent ce que je dis il y a deux types de business il y a des business de service qui règlent un problème puis il y a des business de vente de produits qui ne règlent pas un problème en tant que telle je sais pas moi j'achète un t-shirt ça règle pas un problème c'est un produit dans le domaine de la business on veut régler un problème on veut on veut s'offrir soi en tant que service au final c'est quoi que vous vendez c'est vous c'est vous que vous vendez parlez avec votre coeur puis la business de produits qui vend son t-shirt les gens vont acheter le t-shirt pourquoi parce qu'ils s'associent à la brand ils s'associent à la marque ils veulent ils achètent la marque plus que le t-shirt au final donc encore là d'où ça vient ça vient du coeur ça vient du brand les gens s'associent à la marque donc au final on peut pas s'en sauver il faut être authentique il faut être j'aime ça soi-même ok j'aime ça c'était donc bien philosophe c'est tellement ça revenons aux bases en fait revenons aux bases de ce qu'est finalement le service c'est génial j'adore parle-moi un petit peu de Pascal Marketing ben oui oh wow ben oui Pascal Marketing c'est quoi c'est une entreprise que j'ai fondée que j'ai fondée mon dieu l'année passée en 2019 c'est une communauté d'entrepreneurs d'entrepreneurs dans le domaine du commerce du service tous des gens locaux francophones qui veulent réussir qui veulent se démarquer qui veulent se lancer puis qui sont fous qui veulent essayer des choses puis réussir voler de leurs propres ailes fait ce que j'ai fait ben j'ai vraiment là pris toutes mes connaissances tout ce que j'ai vu tout ce que j'ai essayé tout ce que tout ce que j'ai fait j'ai mis ça dans une communauté dans une formation et dans un coaching dans un accompagnement pour aider les gens et j'ai fait aussi un groupe privé rempli d'entrepreneurs pour jaser pour triper ensemble pour s'aider pour poser des questions puis au final tout triper ensemble tout avoir du succès ensemble fait que Pascal Marketing c'est vraiment un univers d'accompagnement c'est un incubateur en tant que tel dans lequel on a juste une option c'est de réussir puis c'est c'est de s'envoler c'est comme un oiseau c'est du portage de l'entraide c'est de la valeur c'est ça puis moi je suis un passionné je parlerais de ça à tous les jours je me suis dit je vais faire je vais faire un groupe puis on va parler de ça ça va juste être des passionnés là-dedans juste du monde qui ont une entreprise qui tripe de leur entreprise qui veulent vivre de leur entreprise puis qui veulent aider d'autres mondes ben eux je vais les aider à aider d'autres mondes fait que c'est ça Pascal Marketing ça donne envie si vous êtes dans le groupe c'est bien si vous n'êtes pas rejoindre le groupe oui ben oui définitivement plus on est de fous plus on rit puis plus on est de gens plus il y a de gens pour aider d'autres gens fait que plus on est de fous plus on rit fait que c'est génial écoute pour conclure cette vidéo Pascal est-ce que tu aurais un mot pour la fin quelque chose pour conclure un mot pour la fin mon dieu ben je vous dirais mon dieu lancez-vous un marketing par courriel s'il y a une chose que vous devez faire pour avoir plus de clients pour avoir plus de ventes pour vous faire connaître c'est le marketing par courriel encore aujourd'hui en 2020 c'est la méthode la plus efficace et la moins coûteuse pour augmenter sa clientèle allez voir n'importe quelle formation en marketing sur le web ils vont tous vous dire que le plus important c'est d'avoir une liste d'adresses courriel bâtissez votre liste il existe des livres mon dieu c'est incroyable j'en ai ici c'est tous des livres et dans tous ces livres ils disent la même affaire bâtissez votre adresse votre liste c'est ça c'est un livre complet sur des stratégies de marketing par courriel c'est incroyable je l'avais dit sinon c'est une compagnie je l'avais dit allez où ce que vous voulez ils vont tous vous dire la même affaire bâtissez une liste d'adresses courriel ok bon vous avez compris le message bâtissez une liste d'adresses courriel faque ben oui puis abonnez-vous au groupe Pascal Marketing plus on est de fous plus on vit ben merci merci à tous merci Pascal merci Morgane gros plaisir on se dit à très bientôt bye bye